Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'UNAXIS. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment rapidement ajouter des utilisateurs en lot avec la plateforme ICT Protégée GX. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginez que vous avez acheté de nous une boîte de 200 cartes ou 200 télécommandes, 200 puces pour le contrôle d'accès, puis vous voulez les ajouter dans le système pour, au fur et à mesure, après ça, prendre chacune d'entre elles et les assigner à des utilisateurs sur le site ou des visiteurs, par exemple. OK? C'est très facile, vous allez voir comment le faire. Ça vous permet justement de racheter 100, 200, 400 cartes tout d'un coup. Évidemment, nous, quand on va livrer des cartes, des équipés à nos clients, on va toujours tenter de donner un ordre qui va suivre. Par exemple, évidemment, une boîte de cartes, les cartes vont, disons, une boîte de 200 cartes, la série de 200 numéros de cartes va suivre. Mais même si vous en achetez 1000, normalement, on va prendre une série au complet, puis comme ça, vous êtes capable d'aller prendre le premier numéro de famille, le numéro de cartes, le dernier. Puis le système GX s'occupe de faire la différence, dans le fond, pour les créer toutes d'avance. OK? Donc, on va regarder l'interface maintenant. Je vais vous montrer comment faire ça dans le système protégé GX. Parfait. Donc, à partir de la page principale, on va aller sur la section « Sites ». On va aller choisir « Ajout d'utilisateur par lot ». Normalement, on n'est pas obligé de mettre un nom. Vous pouvez l'appeler « Libre » ou peu importe. Dans ce cas-là, on va marquer ça comme ça. OK? Pour mettre le nom d'affichage, si je fais ça comme ça, ça va être marqué « Libre » dans toutes les cartes. Donc, le plus important, évidemment, on voit ici le numéro d'établissement ou le code de famille. On trouve qu'il y a différentes façons de le dire. Le numéro de la première carte, le numéro de la dernière carte. Donc, dans ce cas-là, j'ajoute 100 nouveaux utilisateurs avec 100 nouvelles cartes dans le système. Normalement, je n'assigne pas de niveau d'accès tout de suite, simplement parce qu'on ne veut pas que ces cartes-là soient actives lors de la création. On veut vraiment avoir à les activer une par une. Sinon, quelqu'un pourrait prendre une carte qui n'a pas été nommée encore. Il y aurait un accès, par exemple, « Master » au système. OK? Donc, on fait seulement ajouter ça comme ça. Évidemment, dans ce cas-là, c'est juste 100 cartes. Ce n'est pas très long. On va aller voir maintenant ce qui s'en tient dans la section utilisateur. Là, vous voyez, on a toutes nos cartes qui sont nommées « Libre » en attendant. Et puis, comme je vous disais tantôt, il n'y a pas de niveau d'accès d'assigné aux utilisateurs. Donc, prochain employé qui a besoin d'une carte, prochain visiteur, vous vous attrapez la première dans la liste. Et puis, vous pouvez mettre le bon nom, le PIN que le client veut utiliser, le niveau d'accès, toutes les informations aux utilisateurs qu'on a comme option. Donc, vous voyez, c'est très simple. C'était comment ajouter les utilisateurs en lot avec le système protégé GX. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de nous aimer sur les vidéos, de suivre les notifications d'Enaxis pour les nouveaux vidéos, parce qu'on en fait quand même beaucoup à chaque semaine. Et puis, si vous avez besoin d'aide, de soutien technique ou de soutien aux ventes, vous pouvez nous rejoindre au niveau de la plateforme enaxis.com. Donc, merci d'avoir écouté ça. Mon nom, c'est Frédéric Bergjohn, d'Enaxis. À bientôt.